Elle a été faite pour chanter, elle a été faite pour le public, elle a été faite pour tout ça. Et elle y trouvait beaucoup de bonheur. C'était extraordinaire, le délire des foules quand elle chantait. Tout le monde l'adorait. C'est incroyable, l'amour qu'elle a pu transmettre. Elle a transmis de l'amour. Elle dit qu'elle face à son public, qu'elle se sont unifiées, qu'elle est vraiment elle-même. Dalida n'a pas été simplement la chanteuse de l'amour, mais l'amour a été son moteur. Le premier amour de Dalida, c'est Paris. Pour la ville lumière, elle quitte le pays où elle a grandi, l'Egypte. Elle n'a alors que 21 ans. A peine deux ans après son arrivée, elle connaît le succès avec cette chanson. dans laquelle elle console un jeune amoureux. Elle est jeune, elle est charmante, elle possède une très jolie voix que vous avez découvert il y a très peu de temps grâce à son premier grand succès, Bambino. Accompagné au piano par François Babaut, Dalida. Bambino, c'est la chanson qu'il a fait connaître en France. En même temps, elle devenait un succès international. Et je vous laisse imaginer la fierté de ma mère, de moi, de mon frère. On avait le cœur rempli de joie et de bonheur pour elle parce qu'on savait qu'elle avait réussi et qu'elle avait eu raison de partir. Et qu'elle a des jolis yeux Mais tu es trop jeune encore Pour jouer les amoureux Et gratta, gratta sur le tuo mandolino, mon petit bambino Ta musique est plus jolie Que tout le ciel de l'Italie Et quand tu as canté ta voix caline, mon petit bambino Tu peux chanter tant que tu veux Elle ne te prend pas au sérieux Les succès s'enchaînent Dalida parcourt le monde Et se produit sur les plus grandes scènes Mais avant cela, il y a eu les débuts Les premiers pas Voici une séquence inconnue Un reportage jamais diffusé à la télévision Nous sommes ce soir-là Dans la ville d'Andrézio Et maintenant nous allons avoir Dalida Qui va venir nous voir Elle travaillait énormément Elle répétait chez elle, sans arrêt Elle chantait pour elle Enfin bon, elle ne sert qu'à la voir Elle était tout le temps en train de travailler Elle a pensé toute sa vie Depuis l'enfance, l'adolescence, la jeune fille Elle n'a pensé qu'à sa carrière A réussir Elle voulait inscrire son nom en lettres de feu Dalida se sent chez elle sur scène Mais aussi sur les plateaux de télévision Où en direct, tout est possible Surtout quand le chanteur Adamo Tente de la déstabiliser Comme tu veux Comme mes prisons Tu me donnes T'as mes joies Mais personne ne m'en donne Comme tu me fais perdre des paroles Je ne sais plus, je suis une fille italienne Elle va tout recommencer Je crois que j'aimerais chanter tout ça Parce qu'il chante, Mathieu, Mathieu Comme les primaires Plus de primaires Tu t'aimerais Pour la vie La vie Tu t'aimerais Mais vous m'avez fait tromper encore une fois La popularité de la chanteuse est impressionnante A chacune de ses tournées Une foule de fans l'attend à l'aéroport Comme en 1965 À Pointe-à-Pitre Je me rappelle que quand il est arrivé Et qu'il est sorti sur la passerelle de l'avion Il a été presque effrayé de voir tout ce monde qui l'attendait Il n'existe aucun reportage télévisé de cette tournée aux Antilles Vous allez pourtant découvrir ces images Celle de la chanteuse Filmée entre deux concerts par son chef d'orchestre Guy Mota C'est son épouse Sam Qui les a retrouvées pour nous Elle avait beaucoup de santé Parce qu'il faut de la santé Pour changer de ville tous les jours Et chanter tous les jours Mais elle était très scrupuleuse dans sa vie Elle ne faisait absolument qu'un écart Dans nos voyages Elle était très abordable, très simple Elle était très heureuse, épanouie Elle était gaie Elle était dynamique Dalida est épanouie Comme à chaque fois qu'elle rencontre un nouvel homme Pour vivre, elle a besoin d'aimer Richard Chanfray Fait partie de ceux qui se sont installés dans sa vie Avec sa personnalité originale Leur histoire se passe très bien Parce qu'elle est très amoureuse de Richard Et qu'elle croit en Richard Et qu'elle est prête à tout pour Richard Comme toujours, elle est prête à tout Pour ceux qui entrent dans sa vie Pas trop vite Parce que moi C'est fort Dans ceux qui n'ont pas de bateau Elle avait acheté un bateau Mais enfin, dès qu'il s'agissait de sortir du port Le brushing de Richard n'y résistait pas Donc il fallait vite rentrer Mais elle acceptait tout Parce qu'une fois de plus Elle était bonne Dalida va même faire participer Richard Chanfray à sa carrière Ensemble, ils enregistrent un titre Qui fait l'objet d'une séquence assez kitsch à la télévision On n'ignore rien de ses passions De ses bonheurs Ou de ses drames Comme sa tentative de suicide Suite à la mort d'un autre homme de 16 Il s'est passé un événement dans ma vie J'aimais quelqu'un C'était en 1967 C'est qu'il est difficile d'avoir des secrets Quand on est une vedette Oui, il est très difficile Vous voyez, même ici On sait ce qui peut arriver finalement Il est très difficile Mais finalement, il faut l'accepter Parce que si on est arrivé là Quand on arrive, il y a aussi une certaine acceptation du public Le public, il nous a acceptés Alors il faut un peu partager cette vie Parfois, ce n'est pas très agréable Mais il faut l'accepter Surtout dans ces moments-là J'imagine qu'on n'a pas très envie On n'a pas envie, oui Beaucoup d'en parler Mais si j'en parle, c'est parce que vraiment J'ai dépassé tout cela C'est derrière maintenant Oui, oui, oui C'est derrière Et c'est positif Et c'est positif C'est ça qui est très important Pour être vraiment populaire au sens noble du terme Il faut surtout partager tout avec son public Parce que le public, d'abord, ça lui donne l'impression De participer à la réussite Et ensuite, de partager quelque chose en plus Et ce n'est pas un hasard Que les deux chanteuses les plus populaires de France Qui soient Piaf ou Dalida Ils ont tout partagé avec leur public Le bonheur comme le malheur Tout, peut-être pas Car toute sa vie La chanteuse aura tenu secrète une histoire d'amour Nous allons vous raconter les coulisses d'un duo Devenu mythique Et c'est comme la première fois Che cosa c'est ? Che cosa c'est ? Che cosa c'est ? Non voudrais parler Cosa c'est ? Mais tu sais la phase d'amour Cominciata et mai finit Non cambi mai Non cambi mai Non cambi mai Tu sais, il mio hier, il mio oggi Proprio mai Il mio sempre In quietudine Adesso ormai Tu peux provare Chiamami, tormento, dai Ai, dis, ormai Je me trouve à Rome Je tombe sur cette émission Et sur ce générique Parole Parole Qui est déjà un succès en Italie Dès que je l'ai entendu Je me suis dit tout de suite Ça c'est un titre pour Darida Et voilà, je vais rentrer à Paris J'en parle à Darida Je l'ai fait écouter à Darida Et j'ai dit que par contre C'est un problème Qui va te donner la réplique ? Ben je sais Je vais appeler mon amie Alain Qui Alain ? Alain Delon Elle l'a appelé Il avait entendu de cette chanson Elle a dit Ah mais Darida tu me fais un cadeau J'adore cette chanson C'est avec plaisir Dalida et Alain Delon Vont enregistrer leur voix Séparément Et c'est Dalida qui commence Son frère Orlando A retrouvé la bande sonore Sur laquelle la chanteuse Essaye de trouver le ton juste La voici dévoilée Pour la première fois Bonjour Ça va Romain ? S'il te plaît Tu peux mettre ça sur la machine Je voudrais écouter quelque chose Ou faire écouter quelque chose Il y a quelques semaines J'ai pris l'initiative De mettre un peu de l'ordre Dans toutes mes bandes Je suis tombé sur la bande De l'enregistrement De Parole Parole Et donc j'ai eu Cette surprise merveilleuse D'entendre la voix Qui s'exprimait d'Alida Pendant Avant Et après L'enregistrement De Parole Parole Voyons Guy On y va ? Éteigne-moi un peu La lumière Ambiance Ça me fait quelque chose D'écouter sa voix Elle était en forme Ce jour-là Il me faut un écho Pour le début La chanson elle veut ça Encore des mots Toujours des mots Les mêmes mots Rien que des mots C'est grave La voix là C'était juste C'est terrible Moi je crois Que elle était grave Ça tourne toujours Bien trop haut C'était émouvant De la réécouter parler Chanter bien sûr On entend tout le temps Chanter partout Mais de se replonger Dans l'enregistrement Ce soir-là À cette époque-là Et écouter sa voix C'est très touchant Et ça m'aimait beaucoup Comment il est la voix là Elle est claire Elle avait une habitude d'Alida Elle se mettait d'abord Dans l'ambiance de la chanson Elle demandait Si tout allait bien Et après Quand elle était rassurée Alors elle y allait C'est un souvenir mythique Comme la chanson Vous croyez qu'on a tout bien ? Attends je viens écouter ça Mamma mia Cette prise de voix Est aussitôt envoyée Alain Delon Afin qu'il puisse répéter son texte Qui doit être enregistré Le lendemain Il avait demandé que ce soit le soir Et il est arrivé là Et il nous a tout scotché Il a fait simplement deux prises Un grand professionnel qu'il est C'est étrange Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir Je te regarde comme pour la première fois Une fois que chacun était satisfait de sa propre version Je leur avais demandé de la chanter Une fois pour le plaisir Les deux ensemble Puisqu'ils étaient en studio Et c'est ce qu'ils ont fait Et il y a eu quand même une complicité Qui n'était pas présente Quand ils ont enregistré chacun sa voix de leur côté Et je me rappelle que j'ai gardé beaucoup Dans le montage De cette prise live Comment dire Qu'ils avaient improvisée ensemble 34 ans après l'enregistrement L'acteur se souviendra de ce moment Elle rigolait toujours sur la fin Mais que tu es belle Mais que tu es belle Ça c'est Tu dis ça parce que c'est les paroles et la chanson Non je le dis parce que c'est les paroles Et parce que tu es belle Voilà Quand sort Parole Parole C'est un triomphe Mais tout le monde ignore les liens profonds Qui existent entre les deux monstres sacrés C'est l'acteur lui-même Qui les révélera bien des années plus tard Dali a commencé sa carrière Et puis moi la mienne Plus vite qu'elle Et puis on s'est retrouvé Dans les années 60 Au début des années 60 A Rome On s'est aimé A Rome Piazza Lovatelli Je ne sais plus ce qu'elle y faisait Moi j'y tournais Quelle joie de vivre Avec Clément Et puis quelques années après On s'est retrouvé à Paris On était très Très amis Très liés J'allais souvent chez elle A Montmartre On a été surpris quand il nous a annoncé Qu'il avait eu une histoire d'amour Avec Dalida Qui s'était aimé En Italie A Rome Personne ne le savait On n'était pas au courant Parce que Dalida Nous disait pas tout Chacun avait son jardin secret Comme on dit À pleine de vivre Sous-titrage